J'aimerais vous partager quelques pensées autour d'un passage que nous avons évoqué lors de notre étude biblique sur l'Apocalypse, chapitre 2, dans la lettre que l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, va voir en révélation. Il nous est dit, à partir du verset 1, à l'ange de l'Église, qui est à Éphèse, écrit « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers. Je connais ta conduite. La peine que tu prends est ta persévérance. Je sais que tu n'as pas supporté les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Dans ce passage, finalement, Jésus l'Éternel parle aux églises. Et là, c'est spécifiquement à l'église d'Éphèse. Il doit faire la même chose pour les sept églises. Et dans chacune de ces églises-là, bien sûr, c'était des églises qui existaient physiquement à cette époque, mais en même temps, il y a une dimension prophétique. Il y a une dimension aussi qui nous parle et qui parle à l'église aujourd'hui et qui parle aux chrétiens aujourd'hui. Et là, eh bien, j'aimerais que nous puissions nous projeter justement dans l'église aujourd'hui, l'église contemporaine dans laquelle nous vivons à notre époque. Et le Seigneur va à chaque fois, pour chacune de ces églises, il va les féliciter pour une qualité qu'il va mettre en avant et en même temps, les reprendre pour corriger ce qui ne va pas. Et dans cette église d'Éphèse, il va féliciter, encourager une démarche qu'a cette église. Quelle est-elle? Il va lui dire, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu les as trouvés menteurs. Récemment, j'ai encore partagé cette pensée sur tout ce qui peut être une tromperie, une séduction pour nous en tant que chrétiens. Nous qui cherchons, parfois, nous avons faim et soif de Dieu et c'est une bonne chose. Mais il faut réellement avoir faim et soif de Dieu et pas faim et soif, excusez-moi, l'expression de tout et n'importe quoi qui nous est proposé. Là, que nous est-il dit sur cette église d'Éphèse? Il va dire, mais je connais ton travail en tant qu'église. Je connais ton œuvre. Je connais ta persévérance. Laisse-moi te demander, est-ce que lorsque le Saint-Esprit te regarde en tant qu'enfant de Dieu, peut-il dire de toi, peut-il dire de moi que le Seigneur connaît ton travail, il connaît ta persévérance, il connaît ton investissement pour le royaume de Dieu? Est-ce que le Seigneur est dans la joie lorsqu'il te voit justement mettre ton temps, tes capacités, tes dons, tes talents à la disposition du royaume de Dieu? Jésus lui-même a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et donc là, on a l'image d'une église d'Éphèse qui s'investit, qui œuvre, qui travaille. Alors, on verra peut-être le reproche qui est fait à cette église pour qu'elle puisse se reprendre, se ressaisir, corriger ce qui ne va pas et avancer finalement afin que ce qui ne va pas ne soit pas une faille pour cette église. Mais restons déjà sur cette première partie. Et le Seigneur va lui dire, eh bien, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Point virgule, on m'a aperçu, il y a un point virgule, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. C'est cette dernière partie qui m'interpelle. C'est cette dernière partie sur laquelle je voudrais porter votre attention. Je voudrais vous inviter à ne pas tomber dans les séductions. Récemment encore sur YouTube, je regardais des vidéos et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que cela? Est-ce que c'est ça, l'église? Bien sûr, merci, parce que par la grâce de Dieu, toutes les églises ne sont pas comme celles que je regardais là, comme celles que je voyais là, où le spectacle était affligeant. Mais ce qui m'inquiétait, c'est que ces églises étaient remplies. Il y avait des foules de personnes qui non seulement assistaient à ces cultes, mais qui en redemandaient encore. Où on voyait des hommes finalement qui, sur lesquels leur ministère était jugé sur le nombre de personnes qui allaient tomber à chaque fois qu'ils priaient. Et plus les gens tombaient, plus ils soufflaient comme sur les gens et la foule là est tombée. Et plus on avait l'impression que ces hommes étaient des hommes qui avaient un ministère. On jugeait leurs anxions en fonction du nombre de personnes qui tombaient dans la salle. Et le problème, c'est que cette vidéo générait et génère des commentaires à n'en plus finir. Des commentaires comme positifs à n'en plus finir, à n'en plus de vue à n'en plus finir. Et puis je me dis, mais Seigneur, comment les uns et les autres ne voient pas que tout cela n'est qu'une mascarade ? Tout cela n'est que, voilà comme il nous a dit dans la parole, nous avons, nous sommes amenés à éprouver. Il nous a dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ce n'est pas tous ceux qui portent une étiquette. Ce n'est pas même tous ceux qui semblent avoir une anxion qui est fauchée. Je veux même aller plus loin. Ce n'est pas parce que nous entendons quelqu'un parler en langue. Ce n'est pas parce que nous voyons quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit que tout ce que cette personne fait est bon. Cela ne veut pas dire que tout ce que cette personne fait est allié avec la pensée de Dieu. Le problème, c'est que nous jugeons par rapport à l'extérieur. Nous nous jugeons par rapport à ce qui impressionne. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui impressionne, c'est combien de personnes vont tomber. C'est combien de personnes vont être renversées quand ce pseudo, ces pseudo-apôtres, ces pseudo-prophètes vont prier. Mais la Bible nous met en garde contre cela. Elle va dire, mais tu les as éprouvés ceux qui se disent apôtres. Laisse-moi te demander, mon ami, est-ce que lorsque tu écoutes un message, même lorsque tu vas dans une église, lorsque tu vas dans une pseudo-conférence, est-ce que tu éprouves à la lumière de la parole de Dieu ? Parce que le problème, c'est que éprouver, c'est comme faire passer par l'épreuve. Est-ce que tu fais passer par l'épreuve et l'épreuve de la parole de Dieu ? Par l'épreuve de ce qui nous, nous impressionne ? Par l'épreuve de ce qui nous, parfois aussi, réjouit notre cœur. Parce qu'on entend parler d'argent. On entend parler de prospérité. On entend parler de comment toi, tu vas avoir plus. Comment toi, tu vas recevoir plus. Comme si tu vas recevoir encore plus de faveur de ton Dieu. Comme si Christ, ce n'était pas suffisant le fait qu'il se soit donné à la croix pour toi et pour moi. Faisons attention, bien-aimé. Parce que ce n'est pas simplement, je veux dire, ce n'est pas une plaisanterie de choses que l'on doit prendre à la légère. Quel esprit se cache derrière ces mascarades ? En tout cas, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il doit dire que tu as éprouvé ces apôtres qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Menteurs. La Bible est claire. Elle ne rigole pas avec cela. Elle ne minimise pas ces faux apôtres, ces faux prophètes qui passent leur temps à parler d'argent. Le problème, ce n'est pas simplement qu'ils parlent d'argent, mais c'est qu'ils entraînent dans leur chute des bromis. Qu'ils entraînent dans leur chute des hommes et des femmes. Qui, dans une forme de manque de connaissance de la parole de Dieu, se laissent séduire. Nous sommes dans les temps de la fin. Déjà à l'époque de l'Apocalypse, il y a 2000 ans de cela. C'était déjà une mise en garde pour l'Église d'Éphèse. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Église d'Éphèse est félicitée pour sa vigilance. C'est un peu comme pour les chrétiens de périr dans le livre des actes. Et nous avons besoin d'être des hommes et des femmes prudents. Comment peut-on être prudent? Parce que l'autre difficulté, c'est que le Saint-Esprit peut aussi se manifester lorsque l'on va prier pour quelqu'un. Si cette personne a, comment dire, un démon et bien cette personne peut tomber, ça peut arriver, bien sûr. Il peut se passer des choses et heureusement, gloire à Dieu pour cela, de l'ordre de l'extraordinaire. Mais ce n'est pas ce que nous devons rechercher. Nous ne devons pas rechercher le spectaculaire pour le spectaculaire. Parce que l'Église n'est pas un spectacle. Les réunions ne sont pas des spectacles. Mais les réunions sont là pour nous approcher du cœur de Dieu. Mais lorsqu'on s'approche du cœur de Dieu, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, alors encore une fois, il y a des choses qui sortent de l'extraordinaire, qui sont des surnaturels, qui peuvent être parfois de l'extravagance. Et cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais cela veut dire que nous avons besoin de juger à la lumière de la parole de Dieu. Or, pour juger, il faut que celui qui juge soit lui-même rempli du Saint-Esprit. Il faut que lui-même soit vigilant, mais qu'en même temps, il puisse être sensible aux choses de l'Esprit. Il faut que celui qui juge, finalement, soit quelqu'un qui connaisse la parole de Dieu. Et donc, avant d'aller à droite et à gauche dans toutes sortes d'événements, il est bon de passer du temps dans la parole de Dieu, de s'enraciner dans sa parole. Sinon, tu peux être emporté, comme va le dire l'apôtre Paul, par ton vent de doctrine. Sinon, tu peux te repenser que là où tu te trouves, c'est bon, il y a la parole. Mais en fait, c'est un lot qui est dissimulé avec des enseignements qui vont t'influencer. Et comme va le dire l'apôtre Paul, vous aviez bien commencé. Qui vous a influencé ? Et les influences, elles sont multiples. Et je crois que dans, à notre époque, les influences se multiplient. Soyons des chrétiens, des enfants de Dieu, fondés sur la parole de Dieu, qui passons du temps à méditer cette parole, afin que notre fondation ne soit pas ce que les autres disent, mais que notre fondation soit ce que Dieu dit dans sa parole. Afin qu'ensuite, tu puisses juger de ce que tu vois, de ce que tu entends. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ? Laissez-moi vous dire combien de fois dans la Bible, vous voyez Jésus, comment dire, il va prier pour des gens. Et bien sûr, lorsqu'il va prier, qu'il va chasser les démons, la personne va très certainement tomber, mais elle va se calmer. Et ensuite, elle va être restaurée. Combien de fois, là, on voit que c'est la marque de Christ, parce que Christ n'est pas dans le spectacle. Mais il ne sait pas, il peut y avoir, encore une fois, une dimension de délivrance qui fait que les démons s'agitent, mais la personne est restaurée. Et Jésus ne va pas rechercher cela systématiquement. On a l'impression que pour qu'une église ait la marque d'une église bénie, il faut que systématiquement, il y ait ce genre de phénomène. Mais je ne crois pas que c'est à la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'il y a quand même un problème. Que l'on soit délivré une fois, d'accord, mais que l'on soit livré cinquante fois et chaque dimanche, il y a un problème. Et ceux qui cherchent des titres, bien sûr, il y a des ministères d'apôtres, mais il y a aussi ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et pourtant, ils sont reconnus par les autres comme étant des apôtres. S'ils sont reconnus, c'est parce que beaucoup manquaient de discernement. Mon ami, soit vigilant, soit prudent, soit aussi quelqu'un qui soit vrai. Il va dire que non seulement l'église d'Éphèse a identifié ses apôtres comme étant de faux apôtres, mais en plus, elle les a trouvés menteurs. Elle a été claire. Et je crois que nous n'avons pas à avoir peur des hommes. Nous n'avons pas à avoir peur de, vous savez, comme une sorte de menace. Parce qu'on va dire, celui-là, ce ministère-là, c'est un mensonge. Et je crois que c'est important parce que nous sommes des enfants de vérité. Soyons prudents dans ce temps de la fin, dans ce temps où Jésus revient, dans ce temps où le diable, finalement, va chercher toutes sortes de manigances pour en perdre le plus grand nombre, soit vigilant, soit enraciné, soit attaché à ton église, là où tu sais que la parole de vérité est annoncée. Et si là où tu te trouves, tu sens que la parole de vérité est comme une tordue, alors ne reste pas. Ne reste pas. Mais demande au Seigneur de te placer dans une église où la parole de Dieu est au centre et où, eh bien, les conducteurs ne travaillent pas pour eux-mêmes, pour leur prospérité, pour leur portefeuille, mais qu'ils œuvrent vraiment pour le royaume de Dieu. Voilà, je voudrais, encore une fois, nous mettre en garde, nous mettre en garde, parce que le loup est là, comme je le disais dans Jean 10-10, comme un lion rugissant, cherchant d'y égorger, dévorer et détruire. Et l'une de ses plus grandes armes, c'est justement de pénétrer les églises par des pseudo-prédicateurs, des pseudo-apôtres, des pseudo-prophètes qui n'ont que pour ambition de séduire le plus grand nombre et de les éloigner de Christ. Soyez vigilants. Ne soyez pas comme des brebis qui vont aller d'église en église, mais restez attachés là où le Seigneur vous place. Amen.